Nous partons à Mans, six courses de plat nous sont proposées ce soir. On va très vite se plonger dans l'ambiance. David et Sébastien seront nos hôtes, on les retrouve dans une poignée de secondes. Vous le voyez, c'est Bambéli, l'entraînement de Sacha Smirzek qui s'est installé favori. On va s'intéresser aux forces en présence avec Hardy Black, régulier, il reste sur une quatrième place. Sur le parcours, le numéro 3, Sage Bird, est attendu pour un doublé puisqu'il a remporté une course ici le 17 octobre dernier. Bambéli, c'est le favori, vous le connaissez, avec une cote qui est en train de baisser encore. Le numéro 7, Hertz & Mines, quatrième le 30 novembre sur la PSF de Villez. On aura un oeil sur cette candidature. Inckermann, ses dernières sorties à Mons vont carrément plaider pour lui. Et c'était le deuxième favori il y a quelques instants, ça l'est encore. Le numéro 10, Exceed My Budget, on a le droit de compter sur elle au vu de sa régularité. Mais David et Sébastien vont nous confirmer tout cela. Je les salue et je suis ravie de passer ce dimanche soir en leur compagnie. Salut les garçons. Bonsoir Laure, bonsoir à tous. Bonsoir Laure, bonsoir David, bonsoir à tous. On va aller vite, la première est imminente déjà avec notamment deux noms partants, 12 et 14 et une course référence tout de suite qui concerne Sage Bird, le 3 qui va battre Inckermann, cinquième. Sage Bird qui prend l'avantage, kazakh vert et jaune. Et puis on a évidemment ce numéro 9, Inckermann, qui performe à la corde. Oui, Sage Bird le faisait très très bien dans la ligne droite. Il repoussait les attaques de Music in the Rain qui est vraiment un très très bon cheval. Les deux hausses également qui sont vraiment de très très bons éléments ici à Mons. Sage Bird doit confirmer cette performance maintenant ce soir. Mais au vu de cette victoire, c'était vraiment très très bien. Oui, parce que Music in the Rain terminait troisième. Il y a deux kilos et demi pour faire la différence aujourd'hui entre Inckermann et Sage Bird. On en doute. Oui, moi j'en doute également. J'aime beaucoup Inckermann, surtout ici à Mons. Il est vraiment spécialiste de la piste. Mais je pense que le cheval n'est pas forcément au 100-100% ces dernières semaines. Il a beaucoup donné. Kevin Fivier va nous parler d'un Hardy Blythe et Updates, le 1 et le 2. Hardy Blythe, que dire de ses débuts ici en Belgique ? Début satisfaisant. Il est vraiment une belle quatrième place, il est venu un peu trop tôt en tête. Ce n'est pas vraiment un cheval de 15 ans, c'est plutôt un cheval de 13, 14 ans. Le chemin était long pour lui la dernière fois. On pourrait courir un peu plus défensivement cette fois-ci et espérer de finir un peu mieux. Le lot, qu'est-ce que vous en pensez ? Il est assez apporté. C'est un bon lot quand même. Il y a Bombay Lee, Inckermann, puis il y a Hertz & Mainz aussi. C'est un vrai 28 de valeur en France. Il peut être 4, 5ème. C'est ma meilleure chance. Je crois que c'est ma meilleure chance aujourd'hui. Il devrait être dans les 5 premiers. Uptight alors, dans ces conditions, qu'est-ce qu'on en fait ? Le Charlotte est très malade. Ça va être difficile aujourd'hui. C'est un test surplus long. Je crois qu'il sera à revoir plus tard. Voilà, le 2 très malade laste très bien. Et puis, n'oublions pas quand même, Exima Budget, le disque qui avait une tonne de plomb à apporter la dernière fois en amateur. Gentlemen, Raiders et Cavalière, ici, a racheté absolument 3ème décevante. Mais 6,70€, ça me plaît beaucoup. Oui, ça me plaît beaucoup. Surtout que, comme vous l'avez dit, la dernière fois, elle a porté énormément de poids. Plus de 70kg pour une pouliche qui n'est pas seulement de 3 ou 4 ans. Elle était dans le cou, quand même. Assez légère. C'est normal que pour finir, elle a eu un petit peu de mal à finir son parcours avec une tonne de plomb sur le dos. C'est vraiment compliqué pour elle. Et je pense qu'il faut vraiment la racheter ce soir. Mais le favori semble solide aussi, David. Oui, Bambéli, c'est vrai. Un smergz avec Philippe Aminarik qui vient de terminer dans de bons lots à la place à Dortmund et à Baden-Baden, même en s'y imposant dans un bon lot à Baden-Baden au mois de septembre. C'est vraiment une base réelle dans ce trio. On peut lui opposer les autres Allemands. Sachberg, le 3, qui vient de gagner ici, mais aussi Exima Budget, on en a parlé. Et puis, I think it's your name, le numéro 11, qui est à 7,90€. On dit tout de suite Léo Bram qui va nous parler d'un certain Heurts & Minds, le 7. Et Hinkerman aussi, le 9. Léo, Hinkerman est revenu au mieux actuellement. Oui, il est revenu au milieu. En principe, il a le droit d'être à l'arrivée. Mais son problème, c'est qu'il rate souvent son départ. Et ici, la piste est très vite. Donc, il faut savoir revenir, revenir et encore faire un effort à la fin. Donc, ce n'est pas évident quand on rate le départ. Mais ces derniers temps, il est bien parti. Parfois, il est bien parti, mais il n'est jamais vite, vite sur les jambes. Donc, le moindre hésitation, surtout dans la boîte numéro 1, la corte, ça va être une catastrophe. Que dire d'Hurts & Minds ? Hurts & Minds vient de très bien courir à Deauville. Il finit 4e. Ce jour-là, il est longtemps enfermé à la corte. Il finit très, très vite. Maintenant, 1500 mètres, c'est sa distance idéale pour le moment. Mais lui aussi, c'est un diesel au départ. Il sort bien des bottes, mais avant qu'il ait surjambe, ça dure quand même 100 mètres, 200 mètres parfois. Avant qu'il ait surjambe, il faut refaire toujours beaucoup de terrain. Avec bottes extérieures, il doit être contraint de faire tous les extérieurs. Mais le choix est bien. La preuve, c'est qu'il est 4e à Deauville récemment. Donc, je pense que tous les deux, ils ont eu une bonne chance. Mais il faut que tout se passe bien. Effectivement, on l'a déjà vu ici, Hurs & Minds, sur 500 mètres, finir très, très vite. Souvent, un chouet de très peu pour le succès. Oui, souvent un chouet de très peu. Moi, j'ai une petite préférence pour Ingram Man. Tout de même, il partira de la boîte numéro 1. Même, certes, il ne sort pas très vite des boîtes. C'est tout de même un peu mieux que par le passé. Il aura l'avantage d'avoir l'appui du rail. Il y a Antel Marine qui connaît la piste par cœur. Et on voit beaucoup de chevaux qui, lorsqu'ils prennent l'appui du rail, sont vraiment avantagés avec un parcours le long de la corde. Même à l'arrière-garde. Donc, une petite préférence pour moi, pour le numéro 9, Ingram Man. Attention aux Allemands. Attention, un départ imminent. Maintenant, on change de favori avec Exit My Budget. Je suis d'accord avec les Turfists, Sébastien. J'aime beaucoup cette jument, Van de Rieck. Sa dernière course, c'était à oublier. Je suis d'accord avec vous que sa dernière course, c'était à oublier. Mais moi, je pense que Bombelli est un favori plus solide avant le coup. C'est un cheval qui est un peu plus expérimenté. Il compte de très bonnes performances en Allemagne. Il est très régulier là-bas. Il a réussi à gagner une course richement notée là-bas également. C'est vrai. Donc, je le pense un tout petit peu plus qualité. Peut-être un peu déclassé finalement. Peut-être un petit peu déclassé, oui. Et puis, à noter également que Sacha Smirzek a fait le déplacement sur l'hippodrome de Mons. Et ça faisait de nombreux mois que ça n'était pas arrivé. Donc, à cela, je rajoute un petit signe. Donc, voilà pourquoi je préfère ce numéro 4, Bombelli. Corps de 14. Ce n'est pas un problème pour vous, non ? Ce n'est pas un problème parce qu'il a Philippe Ménaric sur le dos. Il connaît la piste de Mons Parker. Et c'est très bien que sur 1500 mètres, le virage arrive assez vite. Donc, c'est impératif de bien sortir des boîtes. Surtout, n'oublions pas le récent vainqueur ici, Sacha Bird. Le numéro 3, Bloom avec l'entraînement. Et puis, Stéphanie Nancel, 6,70 euros. C'est un des deux ou trois gagnants potentiels de cette course. Oui, moi, je préfère peut-être ce Sacha Bird à la favorite actuelle qui est le numéro 10, Excède My Budget. Un cheval qui a fait ses preuves ici, monté par Steph Ellen qui le remonte. Steph Ellen qui peut souvent monter les Christian Van de Rijck. Donc, il a préféré prendre le Bloom ici. Oui, c'est une indication. Et j'y vois un signe. J'y vois vraiment une indication. C'est bien, c'est un rapidement. Sachant que parmi les favoris de la presse, on avait le 10 en tête. C'est le favori. Ensuite, le 13, 23 euros, sommes chauds. Super, ça. Le 3, Sacha Bird qui est à 7,30 euros. Puis, le 14, c'est forfait au lobby. Et le 11, à 9,40 euros. Voilà, ça, c'était les favoris de la presse. Incommé en était un peu délaissé le 9. Les autres, il y a Heurts & Minds aussi. Le 7, un peu délaissé par la presse, mais pas par le public. Derrière, difficile de conseiller. Par exemple, Allendil, Hollande, Jeudi hiver. Ce n'est pas facile. Oui, je pense que vous avez très bien fait de rappeler les favoris de la presse, David, pour parler de ce numéro 13, Somme Chaud. Une jument qui fait toutes ses courses ici à Mons, qui est toujours barrée pour la victoire, qui tombe toujours sur quelques bons cheveux. Mais ici, encore une fois, je la trouve un petit peu barrée par la victoire, notamment par la coalition allemande et les deux brames. Mais attention, c'est une jument qui fait toutes ses courses et avec ce petit pan, cette épreuve, elle pourrait venir troubler les pistes, peut-être. Je rappelle rapidement les Allemands. Ce n'est pas juste avant le départ. Le 3, le 4, le numéro 10 et le numéro 11. 3, 4, 10, 11, ce sont les Allemands en force. Oui, tous ses concurrents ont vraiment une super chance ici. Contre eux, les FIV et les Braves. Complètement. Et peut-être Somme Chaud comme arbitre, avec son tout petit poids sur la forme, une jument très régulière qui fait toutes ses courses. On est bien d'accord. Départ imminent. Attention, le prix Eurotier, c'est l'Ignus Hero. C'est imminent. Il y a 500 mètres à couvrir. Un handicap. On va partir. Voilà, c'est fait. Bon départ, hein. Bon départ. Dinkerman à l'accord de le 9. C'est important. Dehors à l'endit, très vite en tête. C'est le numéro 5, avec des contrées d'ailleurs, par le numéro 8, Jeux d'hiver. Par également le numéro 1, Hardy Black. On vient très très vite aussi avec le numéro 11. C'est Icing Is Her Name. Ça va vite. Et derrière, on constate Upside, le 2 à l'arrière. On va très très vite en début de parcours avec le numéro 8, Jeux d'hiver, accompagné par le numéro 11, Icing Her Name. En troisième position, on retrouve le numéro 6, Hololong, accompagné par Alandil. Également très bien parti, le numéro 1, Hardy Black. Et le favori de la première heure, Bombeli, lui vient un petit peu plus à l'arrière-garde. Kazak Blanche et Poirouge. On semble battu là-bas à l'arrière avec un concurrent qui perd beaucoup de terrain alors qu'on revient devant avec toujours la tête pour Jeux d'hiver à l'accord de le 8. Mais talonné, maintenant débordé par le 11, Icing Is Her Name. Hololong, là aussi, Hinkerman à l'accord, très facile. Le 9, quel rapprocher, là, impressionnant avec le 4, Bombeli, qui vient vite. Et puis une Kazak Verte aussi qui se décale maintenant et qui vient quelque peu. C'est Sage Bird, le 3. C'est le numéro 9, Hinkerman et Antel Marine qui vont rentrer en tête dans la ligne droite. Ils ont profité de l'appui du rail. Ils se font attaquer par le numéro 4, Bombeli. En troisième position, on trouve toujours le numéro 11, Icing Her Name. Un bon rapprocher à l'extérieur du numéro 2, Upright. Et Hinkerman semble bien parti pour la gloire. Oui, ce n'est pas fini. Néanmoins, Bombeli se décale maintenant. Bombeli avec Hinkerman, le 4 et le 9. Et puis tout en dehors, attention, il y a un des deux FIVI. Et ce sera le numéro 2 qui va finir très, très fort. Attention, tout de même, parce que pour le succès, c'était déterminant. Hinkerman le fait sur le poteau devant l'as Hardy Black. Avec la troisième place pour Bombeli, le 4. Avec également le numéro 7 qui est en pleine piste, Hurts & Mainz. Ça nous fait 9, 1, 7, 4. Suivi de Exit My Budget, le 10 qui est un peu déçu ici. Oui, un petit peu décevant. Une très belle victoire d'un Hinkerman qui a profité toute la course de l'appui du rail. Son jockey Antel Marine très inspiré. Une bonne deuxième place pour l'as Hardy Black qui a été monté plus sagement que la dernière fois. a très, très bien terminé. Et la troisième place reviendra au numéro 7, Hurts & Mainz, le deuxième représentant de Léo Bram. Quel monde de Gentemarine le long du rail. Et puis il finit en pleine piste là pour s'imposer devant l'as Hardy qui a fini fort. Hurts & Mainz, troisième, le 7. Quatrième, le 4. Bombeli qui a fait l'illusion mais qui a profoné un peu à la fin. Et puis le 10, Exit My Budget qui a bien terminé. Mais trop tard, 9, 1, 7, 4 et 10. C'est à vous Laure. Merci messieurs. Et à tout à l'heure pour notre deuxième des 6 rendez-vous qui nous attendent chez vous ce soir en Belgique. Je rappelle l'arrivée que nous allons afficher dans notre barco 9, 7, 4 et 10.